Bonjour et encore une fois, bienvenue sur votre chaîne Yates Academy e-Learning Course. D'abord, Ramadhan Mubarak Saïd à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle session des formations offertes par Yates Academy. Dans la session d'aujourd'hui, nous allons traiter les services de navigation aérienne, qui est la première partie du thème « Organisation des services de recherche et de sauvetage ». Alors, pour rappel, la sécurité de l'aviation est au cœur des objectifs fondamentaux de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI. L'organisation s'efforce en permanence et en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs de la communauté du transport aérien d'améliorer les résultats de l'aviation dans le domaine de la sécurité, bien évidemment, tout en maintenant un niveau élevé d'efficacité. L'OACI énumère parmi les moyens à atteindre ces objectifs l'élaboration et la mise à jour des normes, pratiques recommandées et procédures visant les activités de l'Aviation Civile Internationale, énoncées dans les annexes à la Convention de Chicago et les procédures pour les services de navigation aériennes. Je vous présente dans cette session les acteurs clés des services de navigation aériennes. Le contrôle aérien assuré dans chaque pays par les services de la navigation aérienne a pour principal objet de garantir la complète sécurité de la circulation des avions dans l'espace aérien du pays conservé. Afin d'éviter tout risque de collision avec un autre aéronave ou de perturbations aérodynamiques, chaque avion doit suivre une route précise appelée couloir aérien. Cette route respecte impérativement une distance minimale tant au niveau horizontal que vertical avec les autres avions présents dans l'espace aérien considéré. Il s'agit de garantir l'absence de conflits entre deux avions en maintenant entre eux une stricte séparation. Le rôle des contrôleurs aériens est de donner en temps réel des instructions appelées « clairances » aux pilotes des avions présents dans le secteur de l'espace aérien qu'ils contrôlent afin que ceux-ci puissent immédiatement ajuster leur plan de vol si besoin. Ils doivent également leur fournir toutes les informations utiles au bon déroulement de leur vol et donner l'alerte en cas de difficulté. Pour régler la circulation aérienne, l'OAC a réparti l'espace aérien mondial en dix grandes régions de navigation aérienne, des CRNA, centre en route de la navigation aérienne. Le contrôle aérien a trois missions principales. La sécurité, l'accélération et l'optimisation du trafic aérien. Dans cet ordre, la sécurité restant en toutes circonstances l'obsession des contrôleurs. On ne le batime pas avec la vie humaine. Chaque pays membre de l'OAC doit surveiller une ou plusieurs parties de ces régions selon sa situation géographique. Chaque GRNA est subdivisé en un certain nombre de régions d'informations en vol, dérives ou Flight Information Region. Dans chaque Flight Information Region, des organismes de la circulation aérienne sont chargés de rendre des services aux aéronaves. Certains pays peuvent avoir la responsabilité de plusieurs Flight Information Region. Le Maroc, se situant dans la région Europe-Méditerranée, a la responsabilité du Flight Information Region de Casablanca et bénéficie sur quelques parties de son territoire de la couverture en service d'organismes étrangers, les îles Canaries au sud et l'Espagne au nord. Le centre de contrôle régional, le CCR, le Area Control Center, est responsable du contrôle d'un espace aérien dont la densité du trafic est élevé et où le vol des aéronaves est soumis à un contrôle et des règles strictes. Le CCR a pour rôle essentiel l'organisation et la régulation des vols. Il donne des consignes impératives de vol au PNT, donc le personnel navigant technique. Le centre d'information de vol, Flight Information Center, est un organisme de la circulation aérienne institué pour assurer les services d'information de vol et le service d'alerte. Il s'intéresse à un espace aérien non contrôlé, soit dans une zone non contrôlée, soit dans une région de faible importance, contrairement au CCR. Il procure aux personnel navigant technique, le PNT, les renseignements utiles à l'accomplissement de leur vol, météo, message compagnie, etc. Le contrôle aérien constitue un maillon essentiel de la chaîne de valeur du transport aérien, au même titre que les compagnies aériennes, les aéroports et toutes les composantes de la filière de l'industrie aéronautique civile. Éléments incontournables et structurants d'un aéroport, la tour de contrôle doit, pour être pleinement fonctionnelle, répondre à des exigences spécifiques, notamment la localisation et la hauteur. Des normes techniques strictes renforcent la pertinence de l'édifice. Servicios aéronautiques et radioélectriques, liaisons fonctionnelles avec le bloc technique, équipements spécifiques, performances qualitatives renforcées dans la vigie, acoustiques, thermiques, éclairages, vitrages, etc. Le contrôle de la circulation aérienne, en anglais de Air Traffic Control ou ATC, est un service fourni par des contrôleurs basés au sol qui coordonnent les mouvements des avions au sol et dans le ciel pour assurer un flux de trafic sûr, cohérent et efficace. Les services ATC et Traffic Control sont fournis dans une grande partie de l'espace aérien et sont à la disposition de tous les usagers privés, commerciaux et militaires. Cet espace aérien est appelé espace aérien contrôlé, à la différence de l'espace aérien non contrôlé. Le respect des exigences est nécessaire si l'on veut assurer de bonnes conditions à l'exercice du contrôle d'aérodrome dont le double enjeu, sécurité et efficacité du transport aérien est fondamental. Depuis la tour de contrôle, les contrôleurs aériens ou aiguilleurs du ciel s'assurent qu'aucun avion ne va percuter un autre au sol comme en l'air. Garant de la sécurité et de la fluidité du trafic aérien, ceci guide les pilotes du décollage jusqu'à l'atterrissage de leur avion. Les contrôleurs donnent des instructions très précises à chaque pilote pour rouler, décoller et atterrir. Au sol, ils vont tout simplement guider les avions sur des routes semblables à salles empruntées par des voitures. En l'air, le contrôleur aérien va adapter la route de l'avion pour lui faire éviter un autre avion. A noter que deux appareils peuvent se retrouver à la verticale d'un point géographique en même temps à partir du moment où il existe une distance verticale minimale entre les deux. Cette distance est en général de l'ordre de 1000 pieds, soit environ 300 mètres. Également, c'est le contrôleur aérien qui indique l'altitude à prendre et contrôle les avions pendant toutes les phases de mouvement au sol et en vol. Il fournit aux pilotes toutes les indications nécessaires. Répartis en équipes, sur des positions de contrôle, les contrôleurs suivent chaque appareil sur leurs écrans et communiquent par radio avec les pilotes. La tour de contrôle aérien du futur n'offrira probablement pas une vue directe sur les pistes. Elle bénéficiera par contre de l'apport de caméras, qu'elles soient à infrarouge ou haute définition, ainsi que de la réalité virtuelle. Le contrôle de plusieurs aéroports à distance sera du domaine du possible. Le centre de contrôle d'approche est une composante du service de contrôle de la circulation aérienne. Il a pour but de prévenir les collisions et d'accélérer et d'ordonner la circulation aérienne entre les aéronauts au départ et à l'arrivée de un ou plusieurs aérodromes situés dans une même zone de contrôle terminale, ce qu'on appelle le Terminal Control Area, ou le TMA en anglais. Avec ce schéma, je vous présente une simulation d'une prise en charge type d'un vol par les services de contrôle aérien. Au décollage, le contrôle aérien dans l'aéroport de départ, qui se trouve dans la tour de contrôle, guide l'avion depuis son parking jusqu'à la piste. On parle de contrôle au sol. Puis, supervise son envol, contrôle d'aérodrome jusqu'à 600 m. Il passe alors le relais au contrôle aérien chargé du contrôle d'approche, qui vont accompagner la montée de l'avion jusqu'à 5000 m. L'avion est alors pris en charge par le contrôle en route, assuré par un centre en route de la navigation aérienne, CRNA, pour terminer sa montée entre 5000 et 6500 m. Puis, pour la phase de croisière au cours de laquelle, il verra, ou plutôt il va suivre sa trajectoire dans l'espace aérien supérieur. Lorsqu'ils sont en croisière, les avions circulent à l'intérieur de couloirs larges de 18 km, 10 000 nautiques, et sont séparés verticalement les uns des autres de 300 m minimum. Si le contrôle en route va assurer le début de la descente de l'avion, c'est le centre d'approche situé à proximité de l'aéroport de destination qui va superviser cette descente jusqu'à une distance comprise entre 11 et 18 km de la piste, entre 6 et 10 000 nautiques, et organiser l'alignement de l'avion pour le préparer à l'atterrissage. À ce stade, l'espacement entre les avions se réduit à 5 km environ, soit 3 000 nautiques. Afin que les différents organismes puissent rendre ces services, le commandant d'abord doit signaler sa position au CCR. Au-dessus des balises radio et à des points de référence précis dans les régions de trafic élevées, toutes les 30 minutes pour le survol des régions inhabitées et au franchissement de chaque Flight Information Region. L'avion n'est pas qu'un objet volant capté passivement sur un écran. Entre l'appareil et le contrôle, un dialogue humain et technique se met en place pendant toutes les phases du vol. À bord, un transpondeur émet un code identifiant précisément l'appareil et ses caractéristiques de vitesse et d'altitude. Le transpondeur rend également l'avion visible pour les appareils qui volent autour de lui. Le plan de vol est l'ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol transmis aux organismes des services de la circulation aérienne. C'est le document sous la forme duquel le commandant de bord fournit à l'organisme compétent des services de la circulation aérienne tous les renseignements concernant tout ou partie du vol projeté. Ce document fournit trois types de renseignements concernant l'avion, le vol et la sécurité. En conséquence, un plan de vol déposé comportera toutes les informations pertinentes relatives au vol prévu. Ceci inclut l'identification de l'aéroneuf, c'est-à-dire l'indicatif d'appel, les règles et le type de vol, l'équipement embarqué, l'aérodrome de départ, l'heure estimée de départ, du poste de stationnement, la vitesse de croisière, le niveau ou l'altitude de croisière, la route suivie, l'aérodrome de destination et la durée totale estimée, l'aérodrome du dégagement, l'autonomie, le nombre total des personnes présentes à bord, l'équipement de survie et certains renseignements divers. Voilà, chère audience, notre session d'aujourd'hui consacrée aux services de navigation aérienne est à présent terminée. Nous avons traité les éléments suivants. Les grandes régions de la navigation aérienne mondiale, l'ensemble des services concernés, à savoir la région d'information en vol, le centre de contrôle régional, le centre d'information en vol, le contrôle de la circulation aérienne, le centre de contrôle d'approche, les trois phases du contrôle aérien et enfin le plan de vol. Pour prendre connaissance d'une variété de sujets qui traite de différents aspects de l'aviation civile, je vous invite encore une fois à visiter notre blog aviationstars.com. Je vous mettrai le lien dans l'espace de description de cette vidéo. Encore une fois, merci pour votre intérêt et votre fidélité. Ramad Al Moubarak Sarid. Sur ce, je vous dis au revoir, portez-vous bien et à la prochaine, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada